et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai aujourd'hui je passe la mt10 merci à mon pote johan de me la prêter elle est flambant neuve il y a 4000 bornes avec donc c'est modèle 2017 franchement une moto magnifique c'est un r1 dépoilé ni plus ni moins un gros gros roadster un gros gros bébé franchement elle est vraiment belle il ya deux trois petits soucis on va dire d'assemblage que je trouve ça fait un petit peu moyen pour une bécane à 14500 je crois mais bon dans l'ensemble on a quand même un modèle de un modèle de débile avec un moteur aussi fou d'entrée de jeu franchement elle est hyper maniable alors elle a le grand guidon mais le cadre il est vraiment top la partie cycle elle est nickel on a un empattement qui est très très court sur la bécane ça joue encore plus sur la maniabilité c'est vraiment énorme franchement là ils ont fait un super boulot encore yamaha alors le r1 bon moi franchement ce sera ma prochaine moto à acheter ce sera le nouveau r1 d'une part par rapport à son look et d'autre part par rapport à son moteur le cross-lane c'est juste un truc de malade déjà sur le mt 07 c'était pas mal de 0 9 c'était pas mal aussi mais là on passe carrément dans un autre donc là le casse-lindre il fait 160 chevaux pour un couple de 11,3 m kg donc on a franchement une bécane qui envoie du lourd franchement elle envoie du steak cette bécane c'est un truc de malade niveau position de conduite on est super bien assis on a le guidon qui est très très proche de soi un petit peu comme le mt 09 on n'a pas des gens qui sont trop pliés je pense on a une vraie position roadster c'est à dire que comparé aux autres roadsters type s miller des super duke air et tout ce qui suit ont une position qui est vachement puce sur l'avant limite typé super motard ou sportive là on a un truc qui est très agréable on est tout de suite à l'aise ça me rappelle presque mon fz1 en moins large au niveau des cuisses on n'est pas hyper écarté le réservoir il est bien profilé il est propre on a une machine qui est très large devant on a les écoles sur les côtés là ils ont vraiment du plus bel effet donc non franchement on a une bécane qui est vraiment au top et qui pour le prix franchement est bas mais toute la concurrence c'est à dire que là pour moins de 15 000 euros on a quand même un moteur qui fait 160 chevaux on a des aides au pilotage donc on a le DCS donc le traction control on a un limiteur de régulateur de vitesse on a trois modes de conduite les modes rain normal et puis sport franchement elle envoie quand même grave alors niveau tableau de bord on est comme sur les nouveaux tous les nouveaux modèles donc là on a un écran tft celui-là n'est pas de couleur pas comme sur la r1 mais très très visible on a le diagramme en compte-tours on a le compteur au milieu on a une jauge à essence après on a les tripes les tripes sont sélectionnables donc au guidon ça c'est encore un petit plus on a toutes les consommations les températures les tripes franchement tout ça c'est hyper bien sélectionnable et on a une moto qui est vraiment très très bien suspendue là sur les pavés elle reste super maniable on est super à l'aise et puis alors mais c'est ce moteur quoi il est d'une souplesse assez folle je trouve par rapport à des à des cylindres et puis il reprend en fait à tous les régimes quoi car le bruit du crossplane alors là j'en parle même pas c'est un bon truc de dégale là aussi on a vraiment une moto typé moto gp en fait c'est le même calage que les m1 on a des petits claquements des petits machins mais franchement le bruit qui sort du pot et c'est super sympa alors elle vous met un coup de pied au cul parce qu'il est 4500 et après vous en remet encore d'autres derrière on a l'impression que ça s'arrête jamais quoi on se sent tout de suite super à l'aise franchement elle met tout de suite le pilote en bonne condition les suspensions sont quand même assez souples de l'arrière l'avant donc là on est sur les mêmes les mêmes fourches et amortisseurs que l'aéran donc tout est réglable dans tous les sens les précharges tout est réglable franchement là dessus c'est top yamaha envoie du lourd pour atomiser le marché du gros roadster avec la mt10 ce n'est ni plus ni moins qu'une r1 avec un guidon droit elle reprend le même moteur avec son calage bing bang avec encore plus de fun et de hargne son compteur tft très lisible nous donne toutes les infos sélectionnables au guidon la tête de fourche sort tout droit d'un manga avec un éclairage full led seul bémol les détails de finition comme ici avec le bocal de liquide de refroidissement assez disgracieux mais le plus beau reste sa mélodie digne d'une gp c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... On a une excellente maniabilité. Franchement, ça passe tout seul sur les virages. C'est vraiment top. Sinon, au niveau confort, Mika, il a mis une salle confort dessus. Elle est plutôt pas mal. Après, le guidon, il est bien placé comme il faut. Les commandes sont sur la main. Sélecteur, pédales de frein, pareil, ça tombe très très bien. Le seul petit souci, c'est qu'apparemment, en duo, les cales pieds arrière sont positionnées vraiment trop près de la jambe. Et en fait, quand on est sur la pointe de deux pieds, on tape dans les cales pieds arrière. Donc ça, c'est vraiment un petit truc, c'est un peu dommage. Pour le duo, grosso modo, il faut un petit peu oublier, je pense. Bon, et on va encore en mettre un petit peu. Bon, et on va encore en mettre un petit peu. Bon, et on va encore en mettre un petit peu. Bon, et on va encore en mettre un petit peu. Alors, gros avantage, on a à peine besoin de freiner, on a juste besoin de relâcher les gaz. Elle coupe toute seule, quoi. On a un gros, gros frein moteur. Ça, c'est bien appréciable aussi. On n'est pas obligé d'être toujours les deux doigts sur le frein en cas d'un petit peu de frayeur ou de souci sur la route. Donc ça, c'est encore un petit plus. Sinon, le poids de la machine, elle fait 200, 206, 210 kilos, tout plein fait. Elle a un réservoir de 17 litres. Donc c'est un petit peu comme les sportifs, il ne va pas falloir trop lui tirer dessus. Donc là, pour l'instant, il consomme à mort. Il fait 150 bornes. En même temps, ce que je lui ai dit, c'est qu'elle est neuve. Donc le temps que le rodage se fasse et que les pistons s'usent et tout, il y a beaucoup de frottement. Donc c'est pour ça que ça consomme beaucoup. On va tester juste un petit départ arrêté. Et puis je pense qu'on aura déjà fini. Franchement, une super bonne bécane. Donc point positif, on a un super moteur. On a une très bonne direction, un très bon cadre. On a un beau look. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Après, les points négatifs, ça va être toute finition à avoir. Surtout au niveau du bocal de liquide de refroidissement, ça c'est un peu dommage. Là, je vois par exemple qu'il a déjà perdu un capuchon au niveau de ses rétos. Donc elle vibre pas mal. Et surtout, elle chauffe énormément. Là, je suis à l'arrêt depuis même pas 10 secondes. Elle est déjà à 91 degrés. Je trouve que c'est vraiment beaucoup pour une bécane. Mais sinon, on est ensemble, elle est vraiment pas mal. Ça donne envie d'acheter une moto avec un cadâche cross-plane comme celui-là. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. On va se quitter avec une petite accède qui va bien. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux essais. Je vous réserve encore des petites surprises. Vous n'allez pas être déçus là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501